Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 10 des médecins les plus diaboliques de l'histoire. Pour cette liste, on va s'intéresser aux praticiens qui ont blessé au lieu de guérir, soit en propageant de fausses informations, soit en tuant carrément leurs patients. Laquelle de ces histoires est la plus effroyable selon vous ? Dites le moi dans les commentaires. Andrew Wakefield Il a été qualifié de l'un des médecins les plus décriés de sa génération. En 1998, le chercheur britannique Andrew Wakefield a publié dans la revue médicale The Lancet un article établissant un lien entre le vaccin ROR et l'autisme. Quelques années plus tard, des enquêtes ont toutefois révélé qu'il avait falsifié des données et reçu plus de 400 000 livres sterling de la part d'avocats qui espéraient poursuivre les fabricants de vaccins. Il aurait également espéré engranger 43 millions de dollars par an en vendant des kits de diagnostic pour le nouveau syndrome qu'il proposait. L'article a été rétracté et la licence médicale de Wakefield a été révoquée. Au cours des années qui ont suivi, ces travaux ont été complètement discrédités. Malgré ça, ils ont contribué à lancer le mouvement anti-vax dont il reste un membre actif. Linda Burfield Hazard Les régimes à la mode existent depuis longtemps. Linda Hazard, une charlatane américaine, était une adepte de la médecine alternative. Elle prétendait détenir un remède miracle pour éliminer les toxines responsables des déséquilibres de l'organisme, le jeûne et des lavements qui pouvaient durer des heures. C'était une idée nouvelle, payée pour mourir de faim. Elle appelait son sanatorium l'Institut de thérapie naturelle d'Hazard, mais son surnom était la colline de la famine. Une quarantaine de patients y sont décédés et plus d'une douzaine de ses décès ont été liés à Hazard. Elle a été condamnée pour homicide en 1911. John Bodkin Adams En seulement 10 ans, le médecin généraliste britannique John Bodkin Adams a vu 163 de ses patients mourir dans le coma. Adams avait la réputation d'être incompétent, il mangeait des gâteaux et s'endormait pendant les interventions, mais il avait aussi un autre côté, plus calculateur. Lorsque la police a finalement commencé à enquêter sur les décès en 1956, elle a découvert que 132 de ses patients décédés l'avaient mentionné dans leur testament. Il le soupçonne de leur avoir administré une surdose d'opiacé. Adams a été jugé, mais acquitté, le juge estimant plus tard qu'Adams avait, je cite, « facilité le décès des mourants ». La plupart des évaluations s'accordent cependant sur l'avidité d'Adams et le conflit d'intérêts qu'elle a engendré. H. H. Holmes Holmes est parfois considéré comme le premier tueur en série d'Amérique, bien que ce titre revienne techniquement aux frères Harp, des bandits de grand chemin de la fin du 18ème siècle. Néanmoins, Holmes demeure l'un des plus sinistres. Né Herman Webster Mudgett, il suit des études de médecine avant de changer de nom et de s'installer à Chicago où des personnes de son entourage, en particulier des femmes et des enfants, commencent à disparaître. Certains ont été tués dans son château du meurtre, un bâtiment qu'il avait construit avec des passages secrets et des toboggans qui descendaient dans un sous-sol équipé de fosses à acide et d'un crématorium. Il est pendu en 1896 pour le meurtre de son complice, le charpentier Benjamin Pitezel. Michael Swango Ce médecin américain était fasciné par le pouvoir de la mort. En 1993, alors qu'il travaillait dans une clinique pour anciens combattants à Long Island, les patients ont commencé à mourir les uns après les autres. Depuis une dizaine d'années, Swango passait d'un hôpital à l'autre empoisonnant patients et collègues, souvent à l'aide d'arsenic. Il a purgé une peine de 5 ans pour avoir empoisonné des ambulanciers, puis il a changé de nom et il a continué. Au total, il est soupçonné d'avoir assassiné une soixantaine de personnes. Il a fui les Etats-Unis pour le Zimbabwe en 1994 et empoisonnant d'autres patients jusqu'à ce qu'il soit enfin arrêté et condamné en 2000 à 3 peines de prison à perpétuité consécutive. Giant Patel Les infirmières lui cachaient des patients et même ses collègues l'appelaient le docteur mort. Pourtant, le chirurgien Giant Patel a continué à pratiquer la médecine pendant des années. Après avoir massacré des patients de manière incompétente aux Etats-Unis, il est devenu en 2003 directeur de la chirurgie dans un hôpital du Queensland en Australie où il a été impliqué dans au moins 87 décès en 2 ans. La direction de l'hôpital a ignoré les plaintes du personnel jusqu'à ce que l'infirmière Tony Hoffman donne l'alerte auprès d'un député local. En 2010, Monsieur Patel a été condamné pour homicide involontaire, mais il s'en est tiré avec une fraude lors d'un nouveau procès. Il lui a été interdit d'exercer la médecine en Australie. Harold Shipman Le cas de Harold Shipman fait écho à celui de John Bodkin Adams, dans la mesure où Shipman était également un médecin généraliste britannique qui administrait des narcotiques à des patients âgés. Toutefois, dans le cas de Shipman, nombre de ses patients étaient en relative bonne santé avant qu'il ne les traite. Shipman a falsifié le testament de sa dernière victime, Kathleen Grundy, pour s'en faire l'unique bénéficiaire. Personnalité respectée, le médecin aurait pu s'en tirer si la fille de Grundy n'avait pas contacté la police. En 2000, Shipman a été condamné pour le meurtre de 15 patients, mais il aurait pu en tuer jusqu'à 250. Il a été condamné à la prison à vie où il s'est pendu. Walter Jackson Freeman II Considéré comme le père de la lobotomie, ce médecin américain a lobotomisé près de 3500 patients. Cette procédure barbare était censée, entre guillemets, guérir les maladies mentales. Parcourant les Etats-Unis dans sa lobotomobile, Freeman était célèbre pour sa méthode du pic à glace, qui consistait à enfoncer un pic métallique dans le cerveau par les coins des orbites. En 1943, il a participé à la lobotomie de Rosemary, la sœur de John F. Kennedy, que son père avait organisée sans le consentement de sa mère. Freeman et un collègue ont brouillé le cerveau de Rosemary jusqu'à ce qu'elle devienne incohérente, réduisant ses capacités mentales à celles d'un nourrisson pour le reste de sa vie. Le général et médecin de combat Shiro Ishii était le directeur de l'unité 731, une unité de recherche japonaise secrète de la seconde guerre mondiale. Sous le commandement d'Ishii, les chercheurs ont expérimenté sur au moins 3000 prisonniers. Ils ont été soumis à des conditions extrêmes telles que des engelures exposées à des armes biologiques et chimiques, et leurs organes ont été prélevés sans anesthésie. Les agressions sexuelles étaient aussi monnaie courante, les femmes étant fécondées pour voir si les maladies se transmettaient à leurs bébés. Après la guerre, les États-Unis ont accordé l'immunité à Ishii et à son équipe en échange de données de recherche sur la guerre biologique. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Joseph Mengele Le nom de Joseph Mengele est devenu synonyme de mal pur. Médecin militaire nazi au camp de concentration d'Auschwitz pendant l'Holocauste, il a été surnommé l'Ange de la Mort. L'une des caractéristiques les plus effrayantes de Mengele était sa façade à double face. Il offrait des bonbons aux enfants puis les choisissait comme sujet d'expérience mortelle. A l'instar du gynécologue allemand Karl Klauberg, il pratiquait la stérilisation forcée des prisonniers. Il a également amputé des membres, injecté des produits chimiques dans les globes oculaires et une fois, cousu des jumeaux dos à dos. Il a demandé de savoir de ma mère si nous étions twins. Et ma mère ne savait pas quoi dire. Elle a demandé si c'était bon. Les nazis ont dit oui. Après la guerre, Mengele a échappé à la justice et a passé le reste de sa vie en Argentine et au Paraguay. Quand la guerre a fini, c'était une extension naturelle de l'Argentine pendant la guerre pour recevoir les nazis après. Checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. C'est parti !